Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs, où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités, et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs, un organisme de Québec qui fait la promotion de l'agriculture urbaine et du jardinage. Pour quelques épisodes, nous sommes toutefois venus à Montréal afin de rencontrer quelques-uns des nombreux acteurs et actrices de l'agriculture urbaine montréalaise. Nous sommes Marie-Hélène Dubé et Marie-Andrée Asselin, vos co-animatrices. Allô tout le monde! Dans le milieu de l'agriculture urbaine, il existe toutes sortes d'organismes et d'entreprises et autant d'approches, que ce soit des entreprises en aménagement paysager et comestible, des coopératives qui oeuvrent en sécurité alimentaire, des regroupements qui gèrent des jardins communautaires, des institutions de recherche ou des organismes à but non lucratif qui éduquent et sensibilisent le public. Il y a toutes sortes de moyens de faire avancer la cause de l'agriculture urbaine. Oui, puis dans notre tournée montréalaise, on a voulu vous présenter, entre autres, d'autres formes d'organisation. Et bien, mais c'est ici un centre d'agriculture urbaine qui joue à la fois sur les plans d'éducation et l'animation de la communauté, du lieu de partage et de rencontre, du soutien à d'autres organismes et de valorisation du patrimoine, donc toutes sortes de choses. On rencontre donc aujourd'hui Laurence Fauteux, qui est directrice générale de Grand Potager. Bonjour Laurence, bienvenue à Mâche-Patate. Bonjour, merci. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer juste par te présenter, puis nous dire, bien, en gros, qu'est-ce que Grand Potager, puis comment toi t'en es venue à travailler là? Alors, bien, mon nom c'est Laurence Fauteux, puis moi je travaille depuis une dizaine d'années environ dans le milieu de l'agriculture urbaine à Montréal. OK. Donc, c'est ça, j'ai commencé à faire des projets. En fait, au début, c'était un projet au sein de l'Université Concordia, donc c'était très collectif, il y avait un peu de revenus, tout ça. J'ai aussi beaucoup travaillé dans le milieu communautaire, mais toujours dans l'angle de l'agriculture urbaine. Donc, c'est ça, j'ai travaillé dans le milieu communautaire, dans le milieu un peu des mouvements collectifs. J'ai travaillé aussi pour une municipalité, la ville de Côte-Saint-Luc. Et puis, en 2016, il y a un regroupement d'organismes qui a approché l'arrondissement de Verdun pour utiliser les serres municipales de Verdun qui étaient, à l'époque, sous-utilisées, en fait. Donc, la ville continuait à les utiliser, mais vraiment pas à des fins horticoles ou de production. Et là, plusieurs organismes à Verdun se sont mis ensemble en se disant, bien, nous, on fait de la sécurité alimentaire, on veut faire de l'agriculture urbaine ou on en fait déjà, on aimerait ça utiliser l'espace. L'arrondissement de Verdun s'est toujours montré très ouvert à cette idée-là, à ce projet-là, mais ce qu'ils ont demandé, en fait, c'est qu'il y ait un nouvel organisme qui soit constitué pour représenter chacun de ces projets-là, pour pouvoir travailler avec la ville. Et c'est là que Grand Potager est né. Puis, à ce moment-là, ils m'ont contactée pour voir si je voulais un peu me lancer dans l'aventure avec eux, c'est-à-dire de développer le projet, développer un partenariat avec la ville, vraiment penser au comment on allait s'organiser de la manière la plus efficace. – Donc, je pense que c'est ça, l'agriculture urbaine, mon parcours était un peu très diversifié, puis je pense que c'est ça qui sert l'agriculture urbaine le mieux, en fin de compte. – C'est vrai, c'est souvent ça, c'est souvent des profils assez multidisciplinaires, mais tu sais, l'agriculture urbaine, en général, c'est multidisciplinaire, fait que… – Exactement. – Puis, en fait, moi, je me posais des questions, en fait, les serres municipales de Verdun, moi, j'ai vu plein de photos, puis c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si tu savais, comme, historiquement, pourquoi elles étaient là, puis, comme là, tu disais qu'elles étaient sous-utilisées, mais c'est tellement un bâtiment merveilleux. Et je me demandais à l'origine, parce que c'est plutôt rare de voir ça en plein milieu de la ville, dans un parc, là, donc… – Bien, nous, c'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant aussi, puis, dans le fond de dire que c'est vraiment un site unique à Montréal, là, ne serait-ce qu'avoir une serre en milieu urbain, c'est vraiment une ressource que plusieurs arrondissements, plusieurs quartiers, plusieurs communautés aimeraient beaucoup, beaucoup avoir. Puis, effectivement, les serres sont vraiment imposantes, elles sont grandes, elles sont encore en relativement bon état. Donc, nous, on les appelle, on dit qu'il y a une valeur patrimoniale, donc, parce qu'elles sont là, historiquement, depuis très, très longtemps. Puis, en fait, on a fait quelques recherches, un peu, parce qu'on fait des visites guidées sur le site aussi, là, donc, on a fait des recherches pour un peu savoir c'était quoi l'origine. Ils sont là depuis les années 30. Parce qu'à Verdun, il y a vraiment une longue histoire, en fait, d'agriculture. Donc, tu vois, toutes les berges de Verdun, en fait, étaient cultivées depuis longtemps. Même l'hôpital d'Outglas, qui est juste en face des serres, eux, il y avait un programme d'agriculture, parce qu'il y avait même, tu sais, des grains, du foin, des animaux, des pâturages presque. Puis, c'était des programmes pour les patients aussi, mais, eux, c'était jusqu'à dans les années 50 qu'ils produisaient, tu sais, qu'il y avait une production agricole à ce moment-là. Donc, je pense que les serres, ça n'a jamais été utilisé pour de la production agricole, mais je pense que ça s'inscrit un peu dans cette histoire-là. Puis, les serres, elles ont été créées surtout pour permettre à la ville de Verdun qu'il y a toujours la verdure puis l'environnement un peu dans ses valeurs, je dirais. Donc, eux, ils avaient décidé de se construire une propre serre pour faire leur propre plan pour leur propre aménagement paysager. Donc, pendant longtemps, les serres étaient utilisées par des employés de l'arrondissement de Verdun pour faire des plantes pour la ville. Il y avait même des concours d'horticulture avec la Société Horticole de Verdun, qui est aussi une très vieille organisation, où est-ce que les gens venaient présenter leurs végétaux, il y avait des prix, c'était quand même assez prestigieux, là, tu sais, ce concours-là. J'imagine. Puis là, avec les fusions, des fusions, bien, finalement, c'est ça, le côté horticole qui appartenait à Verdun a comme été un peu déplacé vers Montréal en grand. Donc, les serres étaient plus utilisées. Tout l'aménagement horticole ou la production horticole, ça faisait à l'externe. Donc, les serres n'avaient plus vraiment une vocation de production. Puis, elles étaient usées pour une vocation plutôt communautaire. Il y avait des événements, même une vocation d'entreposage. Puis c'est pour ça, je pense que, tu sais, depuis que nous, on est ouvert, souvent on reçoit des gens qui viennent nous voir avec tellement d'enthousiasme de pouvoir enfin venir voir ce site-là. Donc, c'est ça. On pourrait dire que c'est depuis 2016 qu'il y a vraiment une reprise de la communauté de cet espace-là pour lui rendre son usage, tu sais, son usage d'origine, mettons. OK. Avec Grand Potager. Ah, c'est cool. Puis, dans le fond, tu disais que finalement, c'est un regroupement de différents organismes. Je sais combien, ça ressemble à quoi, qu'est-ce que vous faites? Bien, à l'heure actuelle, il y a 23 membres. Wow, ben OK. Oui, exactement. Puis, dès notre première année, en fait, on avait 20 membres. OK. Donc là, ça grandit lentement. C'est sûr qu'évidemment, vu que l'espace est limité, le nombre de membres ne peut pas non plus croître à l'infini. Mais, tu sais, dès qu'il y a de l'espace qui se libère, là, il y a tout le temps des groupes ou des entreprises qui veulent utiliser l'espace pour développer leur projet. Donc, comme j'ai expliqué, c'est ça. C'est vraiment un regroupement d'organismes communautaires, mais aussi de citoyens qui ont vraiment à cœur l'agriculture urbaine et aussi beaucoup d'entreprises, de petites entreprises en démarrage dans le domaine de l'agriculture urbaine qui ont besoin d'un lieu pour s'installer et pour produire. Donc, nous, à chaque année, on reçoit des demandes de projets. On les évalue selon certains critères de sélection. Tu sais, l'aspect communautaire, l'aspect d'engagement avec, ou tu sais, d'éducation est très important, mais aussi la diversité des projets, aussi la vision, tu sais, donc de quel milieu tu viens aussi, justement, communautaire versus entrepreneurial. Tout ça, ça joue un rôle. Puis à la fin de l'année, on choisit les projets, on divise l'espace. Puis pour une année, c'est ces projets-là qui peuvent utiliser l'espace. OK. Puis c'est quoi comme espace, comme en termes de superficie? Bien, c'est environ 2000 pieds carrés de serre. Donc, il y a deux serres de production. Ça, c'est vraiment les serres qui sont en arrière. Donc, dans ces serres-là, il y a des planchers en béton, il y a des tables de travail, il y a de l'eau, il y a de l'aération, de la ventilation. C'est un système qui est très, je dirais, ancien, mais qui fonctionne toujours avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et sinon, à l'avant, il y a aussi deux serres que nous, on appelle plus de programmation. C'est-à-dire que c'est deux serres qui, justement, ont été renovées dans le passé par l'arrondissement de Verdun, mais pas dans une vision de production articole, plus dans une vision de « on va accueillir la communauté ». Donc, il n'y a pas d'eau, mais c'est vraiment un bel espace. Il y a des kanjo qui l'utilisent. Nous, on l'utilise souvent pour donner des ateliers, pour justement faire des événements grand public aussi, où est-ce qu'il y a des fois plus de 1000 personnes qui viennent dans les serres pendant un jour ou deux. Donc, c'est vraiment des événements super intéressants. Puis, c'est ça, il y a aussi des événements privés qui viennent des fois utiliser l'espace, mais toujours, on essaie de promouvoir des événements qui ont vraiment à cœur l'éco-responsabilité, l'environnement, les pratiques durables. Donc, ça, c'est les critères vraiment pour utiliser l'espace en avant dans les serres de programmation. Puis sinon, à l'arrière, à la production, c'est vraiment un processus de sélection annuelle qui est basé sur certains critères, qui englobe tant le côté économique que le côté social, je dirais. Grand potager, c'est vraiment ça l'économie sociale. On essaie de mélanger les deux. Puis, en fait, tu parlais un peu du comité de sélection. Est-ce que ça veut dire que c'est... Mettons, on a un an, mais est-ce que ça garantit qu'on peut être là les autres années ou il faut refaire un processus de sélection? À chaque année. À chaque année, on peut... Ça, c'est le processus qu'on a mis en place en ce moment. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on y va avec les premières expériences. Mais nous, on trouvait ça important de justement pas faire des loyers de plusieurs années. On veut essayer de garder de la flexibilité. On veut permettre du mouvement. Le but, c'est d'encourager et de continuer à soutenir les projets qui sont là. On veut pas les abandonner en cours de route. Mais c'est important de pouvoir répondre aux critères du projet. Puis, tu sais, les choses changent des fois. Donc, on voulait juste se garder une flexibilité comme ça. Mais notre but, c'est que les projets qui viennent en gras potager, on veut être en mesure de développer des ressources, des outils pour les aider à continuer et à se développer. Donc, le but, c'est pas juste d'avoir des projets puis d'avoir un nouveau groupe de membres à chaque année. C'est que les membres, ils viennent chez nous, ils se renforcent. Ils ont le temps, l'espace, les ressources pour développer leurs projets. Puis, quand ils vont partir, ils vont pouvoir s'installer ailleurs pour grandir. Notre but, c'est vraiment de développer l'agriculture urbaine. C'est comme un incubateur, dans le fond. Je suis tellement contente de l'utiliser. C'est le mot qu'on utilise, oui. C'est comme ça qu'on se voit vraiment, là. Comme un genre de four dans lequel on met des pâtes puis qu'on essaie que ça va faire du bon pain, là. Là, j'ai comme plein de questions. En même temps, je sais pas par où commencer. Mais, OK, je règle la question la plus simple, peut-être. Mais, juste pour revenir sur les serres 30 secondes, tu disais que c'était comme des plutôt vieilles serres avec des vieux mécanismes. Est-ce que c'est comme un défi supplémentaire? Je connais tellement pas ça, les serres. Mais est-ce que leur entretien puis la gestion de ça est vraiment différente de des serres plus modernes? C'est comme un défi? Ben, absolument. En fait, c'est un défi parce que je pense que c'est tellement des vieilles serres dans le sens où la plupart des gens ne savent même plus comment ça fonctionne ou comment gérer les mécanismes. Puis ça, c'est comme un peu une perte de savoir parce qu'on sait qu'à Verdun, avant, il y avait des employés de la ville qui les utilisaient à des fins horticoles, des fins de production. Donc, on sait qu'il y avait un savoir en quelque part de savoir exactement c'est quand le moment de faire telle tâche dans la serre. Quelles sont les techniques pour vraiment maximiser l'environnement à l'intérieur pour avoir une meilleure production? Ça, ça s'est un peu difficilement transmis. Puis oui, effectivement, l'espace, la rénovation de l'espace, l'entretien de l'espace, la qualité des infrastructures qui sont là, pour nous, c'est au cœur du projet parce que le but, c'était d'offrir des outils pour permettre de développer des projets. Donc, ça, c'est un des défis qui attend Grand Potager dans les prochaines années absolument. Puis c'est sûr qu'on veut travailler avec la ville, puis on travaille déjà avec la ville pour penser à tout ça. Dans quel cadre est-ce qu'on pourrait utiliser ces serres-là le mieux possible, plus efficacement pour la communauté? Est-ce que ça inclut des rénovations? Quel genre de rénovation? Quel genre d'échéancier? Quel genre de budget? Donc, c'est un projet très existant parce qu'on est au début, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'intérêt. Puis je pense qu'avec l'arrondissement de Verdun, on se rend compte que c'est un projet unique. Donc, tout est à faire, tout est à construire, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis j'imagine que ça doit être hyper central pour la communauté. Ça devient vraiment comme un lieu de réunion. Les gens doivent avoir un sentiment d'appartenance. Ça doit être comme vraiment un vecteur de plein de choses pour la communauté de Verdun. Ça doit être... Bien, il y avait déjà un sentiment d'appartenance, même avant Grand Potager, juste parce que c'est vrai que c'est vraiment unique et spécial d'avoir des serres en milieu urbain. En plus, les berges, le parc des berges, c'est magnifique. Il y a une piste cyclable qui traverse tout le parc. Il y a plein de gens qui font des activités sportives. On a la piste de danse à côté. Donc, la serre avait, je dirais, son image de marque bien avant Grand Potager. Son statut. Exactement. Son statut de joyau pour la communauté. Les gens étaient curieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, Grand Potager, ça a vraiment permis d'avoir une opportunité pour l'ouvrir aux gens de la communauté et s'en servir pour développer un secteur d'activité qui est émergent et super inspirant pour plein de citoyens. Donc, oui. Oui, j'ai une autre question. Mais c'est ça, comme on parlait de l'aspect incubateur, je me demandais, parce que là, c'est ça, vous offrez comme un espace, puis tout ça, est-ce qu'il y a aussi comme un volet d'accompagnement entrepreneurial? Est-ce qu'il y a comme un soutien au développement de l'entreprise ou de l'organisme? Bien, c'est vraiment ça qu'on aimerait développer de plus en plus dans les prochaines années. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on est aussi à l'interne en train de se poser les questions sur les priorités, qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Mais c'est sûr que l'accompagnement des entreprises et des organismes qui sont à l'intérieur de nos murs, c'est sûr que c'est à la base de notre projet aussi. Donc, pour l'instant, on a pu donner quelques formations sur des sujets particuliers. Par exemple, je me rappelle, la première année, on avait une formation sur le financement du MAPAC, comment travailler avec le MAPAC, c'est quoi les outils, les ressources que le MAPAC peut offrir en agriculture urbaine. Puis même à ce moment-là, je pense que l'agriculture urbaine, c'est même nouveau pour le MAPAC. Oui, tout à fait. Donc, pour réussir de venir rencontrer des acteurs de l'agriculture urbaine, ça avait vraiment été un bel atelier. Puis il y avait eu, tu sais, il y a plein de choses qui sont sorties de ça, mais c'est sûr qu'on veut en faire beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. On veut développer d'autres outils. On veut aussi demander à nos membres comment, eux, ils voient le développement des choses, quel genre de ressources il y aurait besoin. Donc ça, c'est encore en développement, mais oui, c'est au cœur de notre mission. Cool. Puis juste pour clarifier, pour ceux qui nous écoutent hors Québec, le MAPAC, c'est le ministère de l'agriculture au Québec qui est ton cœur. Voilà. Merci de préciser. C'est vrai. Puis pour, dans le fond, nous donner une petite idée de ce qui se passe là-bas, est-ce que tu pourrais peut-être nous décrire quelques projets qui ont eu lieu à Grand Potager dans la serre? Donc, bien écoutez, je vais essayer de choisir des membres... Oui, c'est ça, comme une grande diversité de membres. Bien écoutez, parmi les membres fondateurs qui sont là vraiment depuis le début, tu vois, on a déjà une belle brochette différente, c'est-à-dire qu'on a Semi-Urbain, qui est une entreprise privée, une entreprise qui fait de l'agriculture urbaine, qui développe plein de projets, qui ont une belle offre de services. Eux, ils avaient besoin d'un espace pour baser leur opération, pour s'installer, pour vraiment pouvoir, tu sais, se développer plus. Donc, ça, c'est un de nos membres, par exemple. Donc, eux, ils font une production de semis puis ils font de l'aménagement comestible chez les gens. Donc, tu sais, tu vois, tous leurs outils, leurs matériaux, mais aussi leur production, ils produisent leurs propres semis. Donc, tu sais, c'est très, très local. Donc, eux, c'est un de nos membres. Puis, à l'autre spectre, je dirais, on a aussi la Coop Cause, qui est aussi un de nos membres fondateurs. Donc, ça, c'est une coopérative de solidarité, en fait, qui s'appelle Coop de solidarité abondance urbaine. Donc, on voit vraiment le côté agriculture urbaine. Et eux, ils regroupent plusieurs membres avec différents projets. Ils donnent des ateliers, ils ont un projet d'Aquaponie. Un projet d'Aquaponie qui est vraiment, tu sais, démarré par des gens qui avaient à cœur de mettre sur pied ce projet-là et de le voir réussir et, tu sais, de le mettre en place puis de voir son évolution. Puis, en même temps, ce projet-là, tu sais, c'est vraiment intéressant quand on a des visites guidées. C'est sûr que tout le monde a des questions. C'est passionnant. Exactement. Ils font des ateliers d'éducation. Il y a des gens qui viennent juste pour en apprendre plus sur ce projet-là parce qu'eux-mêmes veulent développer leur propre projet. On a aussi d'autres entreprises comme Modern Nature, comme Flora Exotica, comme Amidou Horticulture, comme Botafite. Je ne pourrais pas toutes les nommer. C'est tous des noms qui me disent que j'ai déjà entendu parler. C'est clairement tous des projets. On a des projets d'apiculture aussi. On a la Guilde des Herboristes. Donc, tu sais, il y a même des organismes plus vieux qui sont des regroupements comme, par exemple, la Guilde des Herboristes et vraiment des entreprises en plein démarrage comme Botafite, comme Amidou Horticulture, comme Modern Nature qui ont besoin d'un espace. Puis, ce qui est intéressant à Gros Potager aussi, c'est de voir le mix des deux. Donc, tu sais, je pense que pour les entreprises qui sont là, eux-mêmes peuvent s'échanger beaucoup d'outils. Il y a aussi le réseautage à l'intérieur des membres. C'est exactement ça que j'allais dire. Ça va être le fun, justement, de toi-même, tu démarres puis là, tu peux aller poser des questions aux autres ou même bénéficier de l'expérience des gens. Ou même créer des partenariats. Oui, c'est clair. Exactement. Donc, tu sais, il y a souvent des nouveaux membres aussi qui sont là depuis un an, deux ans, qui nous ont été référés par, tu sais, certains de nos plus anciens membres qui disaient, ben, moi, j'ai un autre partenaire que lui aussi cherche une serre. Donc, tu sais, ça fait à peine trois ans qu'on est vraiment lancé. Je pense qu'il y a beaucoup de ces avantages-là qui vont se mettre en place. Mais oui, définitivement, il y a le potentiel de créer un réseau aussi d'entraide entre les membres. Puis, c'est une question très terre-à-terre, mais au final, dans les serres, c'est surtout pour leur semis que c'est utilisé ou il y a vraiment plus de production comme tout l'été à long terme? Ben, moi, mon expérience avec les serres, c'est qu'une serre, ça sert vraiment... Tu sais, c'est pas nécessairement le milieu idéal pour faire une production, c'est-à-dire qu'il fait très chaud pendant les mois d'été. C'est un environnement aussi qui est pas du tout naturel, donc, tu sais, il faut exercer beaucoup de contrôle pour justement le contrôler au niveau des champignons, des maladies, d'autres mesures phytosanitaires. Donc, nous, les serres à Verdun, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de serres qui sont comme ça, c'est plus vraiment un incubateur de semis au printemps pour développer des jardins à l'extérieur. Donc, mettons, à Grand Potager, annuellement, on fait plus de 80 000 semis de plantes potagères localement, de manière écologique. Mais, tu sais, tout ça, tu dis combien de jardins ça nourrit. C'est super. Puis les gens qui viennent les acheter ou qui viennent se les procurer, ben, il y a d'autres ressources qu'on offre, des conseils, des ateliers, des rencontres. Donc, c'est vraiment, c'est ça, une serre, même si Grand Potager n'était pas là, ça joue le rôle d'incubateur. On se réunit, on travaille ensemble puis après ça, on sort faire nos projets. Est-ce que vous avez des installations à l'extérieur de la serre sur le site? Est-ce que vous avez des jardins en plein sol, hors sol, je ne sais pas? Ben, on a des jardins en ce moment. La plupart sont dans le sol, mais ce n'est pas comestible. Donc, on a quelques productions de semences. On a des jardins hors sol dans lesquels il y a des plantes comestibles. C'est sûr que notre but, ce serait de développer plus de jardins, ne serait-ce que des jardins avec des plantes pollinisatrices, des plantes médicinales, des petits fruits, qui sait, pourquoi pas, un verger. Là, je vous parle en toute réserve. On est dans le rêve. mais c'est sûr que ce développement-là, il faut que ça se fasse au sein d'une vision qui est partagée par tellement plus que juste grand potager. Il y a l'arrondissement de Verdun aussi qui a un rôle à jouer et tout ça pour définir. Donc, je pense que, exactement, ça va être un travail de longue haleine pour qu'on se mette ensemble. Mais moi, je trouve que ça pourrait vraiment sortir des murs actuels. Ça, c'est sûr et certain. pourquoi pas construire justement des fours solaires, d'autres serres, un poulailler, un centre des visiteurs, avoir des parcours un peu comme dans un musée, dans un jardin botanique, mais vraiment basé sur le comestible. Quand on parle des mots-clés, bien, des mots-clés qui définissent un peu notre projet, c'est sûr incubateur. Mais aussi, on disait au tout début, on veut être le jardin botanique du comestible. Quand toutes les variétés, les variétés ancestrales, les variétés rares, les variétés exotiques. Donc, on a déjà un jardin d'hiver aussi. Pour l'instant, c'est encore... Ce n'est pas nécessairement clair quand il est ouvert au public. Mais tu sais, mettons l'hiver, souvent, il y a des gens qui veulent venir le visiter. En fait, c'est un de nos partenaires, Flora Exotica, lui, il fait des plantes exotiques. Et donc, la plupart ont besoin de passer l'hiver à l'intérieur parce que sinon, ils meurent. Donc, on a vraiment... On a installé un espace avec ces plantes. Puis là, là-dedans, tu as des oliviers, tu as des plantes aromatiques, tu as plein d'agrumes, on a un grenadier, on a un avocatier, des cacaoyers. Donc, tu sais, toutes ces plantes-là, nous, on veut vraiment viser sur le comestible, l'agriculture urbaine, c'est ça. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Oui, bien en fait, c'est motivant de voir que, tu sais, je veux dire, c'est juste le début puis que tout est à faire puis que vous avez, peu importe comment ça va s'articuler, mais le terrain de jeu pour potentiellement exploiter toutes ces ambitions-là. On a le terrain de jeu puis on a l'appui aussi des gens à l'interne et à l'externe. Donc, je pense que les cartes sont mises, la table est mise. Oui, c'est ça, j'allais me dire un peu la relation finalement avec l'arrondissement. Moi, je connais, je ne suis pas du tout de Montréal, je ne connais vraiment pas les arrondissements, mais est-ce que, comme l'agriculture urbaine puis les entreprises, les projets qui se développent à Grand Potager se déploient beaucoup dans Verdun particulièrement? Est-ce qu'il y a un lien fort, dans le fond, avec l'arrondissement? Je pense que l'arrondissement, le lien avec l'arrondissement, c'est sûr qu'il y a beaucoup à développer parce qu'on voudrait, moi, si c'était de moi, on travaillerait en bien étroite collaboration pour développer ensemble la vision commune par rapport au développement du site, par rapport au futur de l'agriculture urbaine dans l'arrondissement. Je pense qu'il y a une ouverture, mais je pense que le travail reste à faire quand même. Mais au niveau de l'arrondissement par rapport à nous, je pense qu'eux, ils étaient intéressés au projet parce qu'ils voulaient que ça ait des répercussions sur la communauté. Fait que, tu sais, mettons, dans les trois années où on a été en action, déjà, comme je vous dis, les quatre événements annuels, c'est des milliers de personnes qui viennent dans les serres pour développer, acquérir des connaissances en agriculture urbaine, en jardinage écologique. Donc, ça, déjà, c'est quand même un bon rayonnement. Puis l'année dernière, on avait lancé une programmation durant tout le mois de mai, c'était le mois de l'agriculture urbaine à Verdun. Wow! Tu sais, donc plein d'ateliers sur différents sujets, plein d'activités. Donc, ça, déjà, là, je pense que, oui, ça a un impact à l'extérieur des murs de grands potagers pour la communauté de Verdun en général. OK. Est-ce que vous avez une implication bénévole grande? Est-ce que vous appuyez beaucoup là-dessus? Bien, en ce moment, on n'a pas vraiment encore défini tout à fait quelle forme ça pourrait prendre. OK. Parce que c'est sûr que le but, ce serait d'impliquer les citoyens puis vraiment de leur laisser une place pour que le partage se fasse à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est sûr qu'avec les ressources qu'on a, puis, tu sais, on est encore à une phase, tu sais, du début du projet, là, donc ça reste encore à définir. Mais pour l'instant, au niveau des bénévoles, on a une lettre en bois puis des fois, on fait des appels, des appels à tous. Donc, tu sais, sporadiquement pour des événements, pour des activités, pour des projets. Mais sinon, ça reste encore à développer, là, vraiment une ouverture pour accueillir des bénévoles à temps plein et tout ça. Mais c'est sûr que ça prend de la coordination à ce niveau-là, là. Donc, mais oui, je pense que ça fait partie de nos idées, de nos visions, de nos objectifs pour les années à venir, là. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y aurait un engouement, là. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est juste de trouver la structure pour le faire. Exactement. Mais pour l'instant, c'est pas les appels qui manquent. Tu sais, moi, à chaque semaine, j'ai plusieurs appels de personnes qui aimeraient s'impliquer. Fait que là, pour l'instant, on a les visites guidées, on a justement la lettre d'envoi dans laquelle on fait des appels une fois de temps en temps quand ça arrive. Mais tu sais, de voir le nombre de personnes qui aimeraient s'impliquer, c'est sûr que, tu sais, de mettre en place un programme spécifiquement dédié à ça, ça serait génial, mais ça prend des ressources. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression de sauter du coq-à-landre, mais j'ai comme une question que j'aurais dû poser au début qui vient de me venir. Mais comment les différents organismes qui, tu sais, au départ, tu disais que déjà, au départ, c'était quasiment 20, c'est ça? Ouais. Comment vous vous êtes regroupés? Comment ils se sont regroupés? Comment ils se sont trouvés pour se coordonner puis lancer ce projet-là? Bien, en fait, au début, il n'y en avait pas 20 qui ont parti le projet. Je pense qu'il y en avait environ 5 à 6, je pense, d'organismes qui s'étaient rencontrés via un événement d'agriculture urbaine qui s'appelle Cultiver Montréal. OK. Donc, Cultiver Montréal qui est comme un regroupement, mais donc, eux, leur but, c'est de faire des événements durant le mois de mai un peu partout à Montréal puis de partager les ressources. Donc, Cultiver Montréal avait donné des fonds pour organiser un événement à Verdun durant le mois de mai. Plusieurs organismes d'agriculture urbaine se sont retrouvés à cet événement-là et puis c'était vraiment par la conversation. Comme quoi, le réseautage, des fois, ça peut vraiment avoir des impacts plus grands que ce qu'on peut imaginer lors d'une conversation. Mais oui, c'est à partir d'une conversation entre quelques acteurs, je te dirais environ 5, que l'idée est venue. Ensuite, c'est de s'asseoir, c'est de prendre le temps bénévolement toujours au début de développer le projet, d'approcher la ville, de répondre à leurs questions, répondre à leurs critères, mettre en place un dossier, monter le dossier, appuyer le dossier en faisant des recherches. Après ça, faire le recrutement pour ouvrir l'espace aux autres. Et là, c'est là que les 20 sont arrivés. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça grandit toujours parce qu'on a tellement de demandes. Nous, notre but, c'est de pouvoir accommoder tout le monde. Donc, on essaye le plus possible. C'est pour ça que ça augmente lentement, mais sûrement, même si l'espace lui-même n'a pas augmenté. Il n'y a pas le choix de mettre une nouvelle serre. Oui! Faut agrandir! Ah, super! On a dit le même mot. Bien là, tu as déjà parlé de plein d'idées, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, soit cet hiver, pour l'année prochaine? Quels sont vos rêves? Bien, c'est ça. Comme je disais, on est vraiment au tout début de notre projet. On est en pleine phase de croissance. Ça va quand même vite. Puis, en fait, c'est ça. C'est qu'on veut mettre en place toutes les choses dont on rêve, toutes les choses dont on a besoin. Fait que oui, il y a plusieurs projets qui s'en viennent. Il y aurait plusieurs grosses annonces à faire. Puis, je pense que, si vous voulez aller voir sur le site Internet, sur la page Facebook, le grandpotager.ca, on va vraiment essayer de communiquer l'information au fur et à mesure qu'on la reçoit pour que les gens soient informés puis pour qu'on puisse aller de l'avant aussi avec les projets. Puis, je pense qu'une bonne façon de rester informé, puis nous, quand on les annonce, souvent, on le fait via nos événements annuels comme là, par exemple, il y a la fête des récoltes qui s'en vient le 11 octobre. Ça va être une formule 5 à 7 dans les serres de Verdun. Donc, si vous voulez venir voir le lieu, premièrement, c'est une excellente occasion de le faire. Mais oui! Il y a beaucoup de membres à nous qui vont être présents aussi. Donc, vous voulez leur parler à eux, venir les rencontrer, venir voir qu'est-ce qu'ils font. Puis, souvent, c'est à ce moment-là qu'on fait une présentation, on fait un bilan, une présentation, c'est pour vraiment expliquer. On a plusieurs informations, des documents qu'on peut remettre aux gens. Puis, si c'est le temps de faire des annonces, ça serait à ce moment-là. Sinon, il y a aussi l'Assemblée générale qui est toujours un moment très important. Tu sais, la fête des récoltes, ça clôt l'année. La fête des récoltes, l'Assemblée générale, ça ouvre l'année. Donc, jusqu'à la date, à chaque année, on avait trois, quatre grosses choses à annoncer. Donc, oui, il y a plein de projets qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est le fun parce que la fête des récoltes aussi, pour quelqu'un qui ne connaît pas Grand Potager, c'est peut-être une belle occasion de, comme une belle introduction à ce que vous faites. C'est festif. Il y a de la musique, on boit un petit verre, on se rencontre, il y a des kiosques, l'information, il y a des jeux pour enfants. Donc, c'est vraiment le fun. Super. Ça fait que c'est le 11, excuse-moi. 11 octobre, vendredi. De quelle heure à quelle heure? C'est vraiment un 5 à 7. de 5, bien, mettons, ça ne va pas finir à 7 heures, c'est ça. Ça va finir, mettons, vers 8 heures, mais c'est ça, venez prendre un verre, il va y avoir des petites bouchées sur place. C'est vraiment juste venir jeter un coup d'œil puis effectivement, quand on va faire une annonce, c'est sûr que ça va être à ce moment-là. Cool. Suspense. Oui. Bien, merci Laurence, on va suivre avec intérêt tout ce qui s'en vient, on va mettre les liens pertinents sur le site, sur la page de l'épisode comme d'habitude puis on va vous tenir à l'œil parce que c'est intéressant. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus, on est au début mais c'est le fun d'en parler. Bien oui, c'est le fun. Bien moi, je trouve ça fun de voir comme toute l'effervescence autour de grands potagers, c'est super inspirant, on dirait que tu m'en parles puis on a comme tout de suite envie de comme tout voir ça exploser avec justement le verger, les nouvelles serres puis tous les membres. Bien moi, dans mon cas, c'est tellement pas la première fois que j'entends parler justement d'une serre en milieu urbain, d'une serre communautaire, d'une serre collective, d'une ressource comme ça, tu sais, donc je pense que vraiment c'est ça qui crée l'engouement, c'est le lieu, la ressource, la possibilité d'imaginer une organisation, oui. Oui, puis bien comme tu disais un peu, comme je disais tantôt en fait, tu sais, la plupart des organismes qui ont donné tantôt, j'en ai déjà entendu parler. Tout à fait, comme clairement, ça fonctionne l'incubation Toutes sur le même toit, exactement là, donc on a un pouvoir d'attraction puis ce qu'on veut maintenant, c'est développer notre pouvoir de rayonnement pour tous ces membres-là. Bien, on vous souhaite de la meilleure des chances. Merci beaucoup. Bien, c'est beau de voir la mobilisation de toute une communauté puis l'entraide dans différents organismes aussi. Oui, bien si vous avez envie de vous impliquer soit en tant qu'organisme ou de participer aux ateliers de Grand Potager ou qui sait, peut-être devenir membre l'année prochaine, on va mettre les liens pertinents sur la page de l'épisode sur notre site web à urbainculteur.org puis on va mettre également le lien de l'événement Facebook de la fête des récoltes le 11 octobre. Puis avant de se quitter, vous savez ce qu'on va vous dire, envoyez-nous donc vos questions de jardinage à mâche-patate à commercial urbainculteur avec un s.org pour qu'on puisse y répondre dans un futur épisode puis dites-nous en même temps dans votre message quel est votre nom puis d'où vous venez de la ville ou de la région. Et comme d'habitude, bien, parlez de mâche-patate autour de vous, partagez nos épisodes, laissez-nous des bons mots si ça vous chante. On fait ça pour vous puis on espère que vous aimez ça mais on ne voit jamais vos visages quand on parle dans le micro donc le seul moyen de savoir si vous aimez notre podcast c'est votre feedback alors essayez de nous le donner si ça vous chante. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci à Laurence Fauteux de Grand Potager d'être venu nous rencontrer puis on se retrouve dans deux semaines. Ciao! Ciao, ciao!